Et aujourd'hui on se retrouve pour l'opening de ce petit portefeuille révolutionnaire. A l'intérieur, un feuillet non pas en papier mais en plastique souple permet d'accéder aux différents emplacements. Dans deux premiers emplacements, on trouve des emplacements pour compact flash. On peut mettre aussi des cartouches de Nintendo DS comme tu le faisais remarquer. Alors à quoi ça te sert au quotidien tout ça ? Mais au quotidien ça me sert. Et oui, je peux aussi mettre des cartes SD mais bon, c'est mieux les compact flash. Mais comment les gens font d'habitude pour se retrouver dans le noir ? L'autre jour je me demandais comment j'allais trouver mon chemin dans le noir. Et ce sur quoi j'ai une idée extrêmement lumineuse, à savoir acquérir une petite lampe. Du coup moi j'ai trouvé cette lampe, je ne sais pas où, mais elle est pas mal parce qu'en fait elle est très puissante. Et je ne sais pas si c'est facilement incernable mais on peut régler le focus. Du coup là le rond est plutôt grand et là le carré est plutôt petit. Et c'est très pratique d'avoir un carré petit. Notamment dans la forêt. Parce que la forêt contient beaucoup de brouillard. Et du coup quand le carré est petit, ça fait un sabre laser. On le voit là. Ça va refuer dans la forêt. Il faut qu'on reste une cérémonie. Bon je vais m'occuper de la cérémonie tout de suite, je suis désolé. D'accord, tu ne nous en dis pas plus et tu nous réseras quelque chose pour tout à l'heure. Exactement. A tout à l'heure. Alors nous nous retrouvons dans une pièce cachée du château, le château de Cabriac-la-Souche. Regardez, ça a une boule chamanique. C'est un petit bruit. Ah c'est énorme ! L'assurance qu'on ne peut pas nous engueuler. Ok, on va pouvoir enflammer la mèche. Quelques secondes avant j'entrais en piste, j'ai pas l'habitude de faire ça tous les jours. Il va falloir que tu prennes ton sérieux et que tu rentres dans la trance qu'on demande à tout chaman, qu'ils se respectent. Détruire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501